Coucou les loulous donc aujourd'hui je vais vous faire une story time pourquoi j'ai plus de meilleures amies je vous laisse avec la suite de la vidéo donc faut savoir que dans ma scolarité dans ma vie j'ai eu que quatre meilleures amies donc je vais vous les faire dans l'ordre du plus du moins mal au plus mal je veux dire celle qui m'a fait souffrir le moins à celle qui m'a fait souffrir le plus donc déjà pour commencer on va parler on va l'appeler Stella donc première meilleure amie Stella je l'ai rencontré en CM2 et j'étais tout le temps avec elle mais genre vraiment tout le temps tout le temps tout le temps on se parlait tout le temps à 24 à 24 je la voyais le week-end on passait pas une journée sans sans se voir on a fait les quatre coups ensemble genre j'étais trop trop bien avec elle et un jour j'ai déménagé j'ai déménagé et cette fille là elle est partie en cacahuète vraiment elle est partie en sa vie voilà donc moi je lui ai prévu je lui ai dit c'est des conseils ne tombe pas dans la drogue ne tombe pas dans l'alcool ou elle est tombée dans la cigarette et l'alcool d'ailleurs et je ne voulais pas qu'elle tombe dedans donc moi je lui ai dit calmement et tout et malheureusement ça lui a pas plu et elle voulait m'entraîner dans ses canons à dire que voilà j'étais trop coincé et tout donc quand on sait plus parler plus nouvelle depuis ce jour là de cette fille en question donc je sais pas si ce qu'elle est devenue et c'est comme moi c'était une métisse une fille française arabe cette fille là je l'ai rencontré en primaire aussi avant c'était là justement mais cette fille à la ruine et ma vie je fais beaucoup de mal parce que comme je disais je suis proche de mes amis je les vois le week-end et tout si j'ai une meilleure amie franchement je suis proche d'elle et tout je raconte tout de a à z je suis là proche d'elle et tout et un jour mes parents se sont brûlés pour je sais plus quoi devant elle et le malheur fallait pas qu'ils sont brûlés devant elle parce que après le lendemain à l'école elle a été voir la directrice et elle m'a dit plein de trucs méchants du genre que mes parents m'empêchait de me laver que mes parents m'enfermé dans le grenier que j'ai eu des problèmes avec l'alcool que je me faisais frapper tous les soirs alors que c'était pas vrai pourquoi elle a été dire ça à la directrice quoi elle a été dire ça je vois pas son but de de salir une famille de de casser son truc et du coup j'ai été la voir pour m'expliquer tout normal et elle m'a sorti comme phrase donc je n'ai jamais je généralise pas tout le monde avant que je sorte sa phrase elle m'a sorti comme ça t'es pas musulman donc tu peux pas faire partie de ma famille je peux pas faire partie de mes amis je les regardais et je lui ai dit tu fais la musulman mais derrière derrière le dos de ta mère parce que son père est français donc voilà mais le dos de derrière le dos de sa mère elle mange du porc elle s'habille voilà là où on voit ses formes on va dire elle fait pas la religion correctement et elle vient de me dire à moi j'ai fait ça parce que tu n'étais pas de cette religion mais non mais c'est quoi en fait son délire donc voilà et du coup la directrice elle me convoque et tout voilà ça c'est trop de passé ça me fait mal et du coup j'ai été exclu de son établissement du coup à cette fille voilà j'en dis pas plus sur ce sujet mais cette fille elle a continué continuer à continuer à remontir remontir et remontir troisième troisième meilleur ami cette fille là je peux pas lui en vouloir de m'avoir abandonné comme ça de m'avoir laissé comme ça comment on va l'appeler comment un prénom français clémentine clémentine voilà on va l'appeler clémentine 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 on était meilleure amie que j'ai changé d'établissement en semaine 2 du coup je suis arrivée et tout trop bien elle me fait rentrer dans son cercle d'amis on va dire elle me fait connaître tout le monde me fait parler de tout le monde elle me fait parler à tout le monde et tout et un jour je crois que c'est mon déménagement aussi et un jour alors que j'ai déménagé et ben cette fille à un magie je sais pas pourquoi elle a joué depuis ma meilleure amie que elle voulait jamais être là pour moi qu'elle regretter notre meilleur ami notre histoire de meilleur ami alors que je sais pas pourquoi d'ailleurs bon de nouveau jour on se parle toujours cette fille là j'apprécie comme elle est mais on est plus meilleur ami à cause de ça parce que je sais pas la tête voulait changer de meilleur ami franchement je sais pas et la dernière la dernière je donnerai pas de nom parce que ça c'est pas franchement je lui donnerai pas de nom mais la dernière meilleure amie que j'aime toujours d'ailleurs qui est toujours là je sais pas quel est plus meilleur ami avec moi c'est que je pense que je n'étais pas au bon moment quand elle avait besoin de moins mais cette fille là je la respecterai toujours même si de nos jours elle est plus là voilà donc c'était vraiment une meilleure amie franchement elle me comprenait je la comprenais genre elle aussi elle avait des problèmes à l'école et tout il a eu le malheur de faire des choses qu'il fallait pas les choses qu'il fallait pas d'ailleurs qu'il fallait pas mais elle était trop amoureuse pour les faire du coup moi je lui en voulais pas elle faisait ce qu'elle voulait moi moi j'étais là pour elle elle faisait ce qu'elle voulait de son corps donc vous aurez compris qu'elle a envoyé des photos mondaines elle fait ce qu'elle veut de son corps moi je suis là parce que c'est ma pote elle a jamais rien fait mal de moi je veux pas les insultes et tout elle voulait ce qu'elle voulait et un jour un jour j'ai vu elle il a cherché pour aller au collège en sixième et sa mère d'Alma tout balance elle s'est fait exploser avec sa petite soeur chez elle ses parents n'étaient pas là à l'allumer le bas et à l'allumer un bloquet pourquoi je pense que c'est parce que les photos sont utilisées sur des sites x et que ça fait tout le tour je pense ou alors qu'elle en avait marre de cliquer et ça je m'en suis formé qu'elle en avait marre du coup ben voilà pourquoi j'ai plus de meilleure année parce qu'elle est là à me surveiller d'en haut et que j'aurai toujours en mémoire que je l'aime de trop cette fille donc c'est pour ça que je ne donnerai pas de prénom et je l'aime trop ben voilà je l'aime trop et que franchement si j'aurais été là le jour là je l'aurais empêché de faire ça franchement je l'aurais empêché oui elle me manque même si j'aurais déménagé je serais resté au téléphone avec elle des heures et des heures je serais resté avec elle pour la soutenir donc voilà je ne l'ai pas jugé par rapport à ce qu'elle a fait c'est son corps voilà je ne l'ai pas jugé par rapport à ce qu'elle a fait et je la jugerai jamais mais pourquoi tant de haine contre cette cette fille en plus elle est adorable trop gentille je l'aime trop 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 je pourrais en dire plein des éloges de cette fille voilà pourquoi je n'ai plus de meilleur ami et surtout j'espère que de où elle est allemand elle m'entendra franchement il espère que ces gens là auront des remords qu'ils ont eu des remords quand elle a fait ce qui est en 6e donc ça date pas d'aujourd'hui mais qu'elle a eu des remords qu'ils ont eu des remords de ce qu'elle a fait que c'est de leur faute qu'il fallait pas l'afficher comme ça elle fait ce qu'elle veut son corps c'est son corps donc voilà en plus ça c'était pas que c'était pas sur snap c'était son messenger donc les photos ils se gardaient facilement tu vois je vais prendre des captures donc voilà donc merci les abonnés d'avoir écouté après liker pour soutenir cette meuf cette fille cette meuf cette fille ma poteau non en vrai je ne veux pas de de like par rapport à elle je veux pas m'en servir pour liker mes vidéos je veux pas franchement je veux pas m'en sortir pour elle je veux pas me servir d'elle mais je voulais que sachez que que même si dans le besoin vous pouvez venir parler à quelqu'un si vous avez besoin vous pouvez parler venir parler dans les commentaires je vous répondrai il n'y a pas de problème et que j'aurais franchement aimé d'être là à ses côtés le jour là pour l'empêcher de faire ça et donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et franchement et franchement ne lâchez pas vos meilleurs amis ça sert à rien ne lâchez pas vos meilleurs amis ça sert à rien donc au revoir abonnez vous liker commenter vous connaissez le le violon et je vous retrouve pour une autre vidéo merci